Le lobbying fait certainement partie des plus vieux métiers du monde. Depuis toujours, là où il y a de la décision publique, il y a de l'influence. Par ailleurs, contrairement à certaines idées reçues, le lobbying n'est pas l'apanage des grandes entreprises, des industries pharmaceutiques, du tabac ou automobiles. Le lobbying est également pratiqué et se font de manière très professionnelle. Par des ONG, par des associations de consommateurs, par des fédérations professionnelles, par des partenaires sociaux, par des think tanks, et aussi par les pouvoirs publics. L'État est l'un des plus grands lobbyistes de France. Pour répondre précisément à votre question, le lobbying est le processus par lequel une personne ou une organisation tente d'influencer la décision publique. Dans cette optique, les lobbyistes vont s'immiscer dans les processus décisionnels, dans l'élaboration de la norme, en amont surtout, mais aussi en aval, et chercher à convaincre tout titulaire de charge publique, c'est-à-dire les élus, bien entendu, mais aussi les hauts fonctionnaires, et infléchir, au final, la décision publique à leur avantage. Donc, à condition qu'ils ne franchissent pas les barrières de l'illégalité, le lobbying n'a rien d'infamant en soi. C'est une activité tout à fait honorable et qui peut constituer un outil d'aide à la prise de décision publique. Dans le monde occlo-saxon, les lobbies sont placées directement au cœur du système démocratique. Ils sont visibles, connus, répertoriés. Ils sont un mode de représentation légitime des intérêts particuliers. Résultat, selon le CDE, aux États-Unis, les dépenses en matière de lobbying ont atteint 3,3 milliards de dollars en 2008, pour un peu plus de 15 000 lobbyistes officiellement accrédités auprès du Congrès. Au Royaume-Uni, ils sont un peu plus de 14 000 lobbyistes, pour un secteur qui pèse 2 milliards d'euros. Selon le CDE Toujours, ils sont environ 5 000 lobbyistes au Canada, pour 40 millions d'habitants. Donc, quand on comprend tout ça, on voit que le lobbying n'est pas une activité récente, ni une activité marginale dans le monde anglo-saxon. A l'inverse, en France, on ne dispose quasiment d'aucune donnée chiffrée en la matière, mais pas de statistiques ne signifient pas pour autant pas de lobbying. Et contrairement à ses détracteurs, le lobbying est omniprésent dans l'Hexagone. Pour revenir un petit peu en arrière, concernant le lobbying, les anglo-saxons et les français partageaient une même défiance à l'origine. C'était une pratique présumée, coupable d'altérer la bonne marche de la démocratie. Mais rapidement, les anglo-saxons vont décider de faire de cette menace une opportunité, si je puis dire, et intégrer les lobbies directement au cœur du système démocratique. Donc, de cette approche pragmatique va surgir une véritable doctrine de gouvernance qui favorise l'expression de la diversité de la société civile, tout en permettant à l'État de se délester du monopole de la définition du bien commun. C'est James Madison, le quatrième président des États-Unis, qui est à l'origine de cette vision pluraliste de la démocratie, qui est fondée sur l'interaction des groupes sociaux. Deux logiques fécondent cette préférence anglo-saxonne pour la co-construction de la décision publique. La première, c'est la forte propension des anglo-saxons à s'unir, à se constituer en association pour défendre leurs propres intérêts. Tocqueville l'a observé dans l'exemple américain, mais d'une manière générale, les anglo-saxons s'unissent en permanence pour défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. La deuxième logique, c'est la fragmentation des systèmes politiques et l'autonomie, plus ou moins grande selon les pays, dont disposent les pouvoirs politiques locaux. Et en fait, cette configuration offre aux lobbies une multitude de points d'accès aux pouvoirs politiques, ce qui leur permet de participer au processus décisionnel en tant que partie prenante légitime. Donc dans ce contexte, on comprend que le lobbying est un rouage essentiel et un rouage majeur de la vie politique anglo-saxonne. En France, à l'inverse, on n'a pas réussi à se défaire de cette méfiance originelle envers les lobbies, ce qui fait que la conception française est totalement rétive à l'immixion des lobbies dans les processus décisionnels et plus globalement dans la définition du bien commun. Cette défiance, elle est inspirée notamment de Jean-Jacques Rousseau, qui concevait les lobbies comme une entrave à l'intérêt général. L'intervention des intérêts particuliers dans la sphère publique était pour lui une entrave à l'intérêt général. Et ça, ça a été perpétué ensuite par les tenants de la Révolution et sans véritable discontinuité, de Napoléon à De Gaulle. Et la constitution du 4 octobre 1958, elle est dans cette pure tradition rousseauiste et elle est plutôt hostile au lobby. Donc aujourd'hui, le tabou qui entoure le lobby en France, en 2016, il est toujours là. Depuis plusieurs années, on observe que la vieille tradition française, rétive au lobbying et pourtant fortement enracinée, n'a pas résisté à l'usure du temps et surtout à l'émergence d'acteurs politiques supras et infranationaux. Deux forces motrices l'ont notamment fortement ébranlé et fait glisser progressivement vers la conception anglo-saxonne. La première de ces forces motrices, c'est la construction européenne. D'après la Commission, il y a un peu plus de 15 000 lobbyistes qui travaillent aujourd'hui à Bruxelles, ce qui représente un marché d'un peu plus d'un milliard d'euros. Ce qui fait de Bruxelles aujourd'hui l'une des capitales mondiales du lobbying, après Washington. Donc cette omniprésence des lobbies n'est pas nouvelle. Depuis sa création, les lobbies, notamment économiques, n'ont cessé d'accompagner, voire d'encourager l'intégration européenne en influençant les décideurs politiques et en se plaçant au cœur des processus décisionnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les institutions communautaires consultent et dialoguent avec toutes sortes de lobbies au quotidien. Des grandes entreprises, fédérations professionnelles, partenaires sociaux, ONG, think tanks. Et ça constitue véritablement l'ADN normatif européen et un ADN normatif qui est calqué sur le modèle anglo-saxon. Par conséquent, les acteurs français du lobbying ont été confrontés à Bruxelles à un lobbying d'inspiration anglo-saxonne et ont dû, pour défendre au mieux leurs intérêts, en appliquer les codes et en épouser la culture. Ce qui fait qu'en cascade, la construction européenne a jeté une lumière nouvelle sur la manière de concevoir la décision publique en France et a fortement ébranlé la vieille tradition française très hermétique au lobby. La deuxième logique, la deuxième force motrice, c'est la mutation de l'État. Depuis plusieurs décennies, l'État a abandonné bon nombre de ses prérogatives, à la fois à l'Union européenne, politique monétaire, réglementation commerciale, et aussi aux collectivités locales en matière de formation professionnelle, de développement économique ou de transport. Et de manière plus horizontale, on a vu aussi l'émergence d'autorités administratives indépendantes qui agissent dans des domaines aussi variés que le nucléaire, l'audiovisuel, les marchés financiers ou la concurrence. Et dans ce contexte, la mainmise de l'État, notamment en matière économique, s'est véritablement effritée. Et cette érosion, en décloisonnant les frontières entre secteur public et secteur privé, a permis l'intervention des lobbies dans les processus décisionnels. Ce qui fait que, vu que l'État a perdu son monopole dans l'action publique et qu'on a aujourd'hui une sorte de gouvernance à niveau multiple, on a vu en France l'éclosion des lobbies et surtout leur fort développement dans les processus décisionnels. Ce qui a été aussi renforcé par la décentralisation, puisqu'en conférant de nouveaux pouvoirs aux collectivités locales, ça a permis d'adopter une nouvelle manière de gouverner d'une manière plus inclusive et plus perméable au lobby. Alors, comme je le disais précédemment, le lobbying est l'un des plus vieux métiers du monde. Donc, qu'on le veuille ou non, le lobby fait partie intégrante de la politique. Qu'on le veuille ou non, le lobbying est consubstantiel à l'élaboration de la norme. Donc, il est temps de le démystifier et de comprendre qu'il s'agit d'un outil d'aide à la prise de décision publique. Surtout, nous l'avons vu, surtout récemment, le lobbying est l'un des canaux privilégiés de la société civile pour se faire entendre, pour exprimer ses revendications. Et il est tout à fait dans une démocratie normale que des fractions de la population se fassent entendre. Et il est aussi tout à fait normal en miroir que l'État prenne en compte ses revendications. Donc, le lobbying, à condition, encore une fois, qu'il ne franchisse pas les barrières de l'illégalité, peut constituer une manière de rapprocher les citoyens de la chose publique et aussi une manière d'aider les responsables politiques à prendre des décisions, parce qu'ils font face aujourd'hui à des questions de plus en plus complexes et les citoyens ou les organisations qui font du lobbying peuvent les alerter, peuvent les aider dans la prise de décision. Donc, le lobbying est totalement un outil démocratique à condition, bien entendu, qu'il soit régulé. Alors, tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de battre en brèche une idée qui est largement répandue de l'inconscient collectif, à savoir que les pays où la présence des lobbies est la plus importante sont généralement ceux disposant des cadres juridiques à la fois les plus anciens et les plus contraignants. C'est-à-dire que les États-Unis, qui sont le temple du lobbying, sont le premier pays au monde à avoir réglementé les activités d'influence à la fin des années 40 et font figure aujourd'hui encore de référence à la matière. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne ont aussi ces dernières décennies mis en place des arsenaux réglementaires relativement importants. Dans la zone OCDE, la France fait, quant à elle, figure de quasi-exception avec un corpus réglementaire extrêmement lacunaire et surtout qu'on a mis en place avec beaucoup de retard. Ce n'est qu'en 2009, c'est-à-dire un peu plus de 60 ans après la première réglementation américaine, que l'Assemblée nationale et le Sénat ont modifié leurs règlements intérieurs pour encadrer le lobbying, c'est-à-dire en créant notamment un registre de lobbyistes et un code éthique. Donc derrière ce corset juridique relativement peu contraignant, en in fine, c'est tout de même une mini-révolution au pays de Rousseau. Depuis, la réglementation s'est un petit peu étoffée et fait notable en 2013, l'Assemblée nationale a mis en place ce qu'on appelle l'empreinte législative qui oblige les députés à mentionner dans leur rapport d'information les personnes ou organisations qu'ils ont consultées au cours de leurs travaux. Ce cadre normatif n'en demeure pas moins relativement fortement insuffisant par rapport à l'architecture institutionnelle française. C'est-à-dire que là, on a encadré simplement, et avec des lacunes, simplement le jeu parlementaire. Mais il n'y a aucune règle concernant les autres arènes politiques autour desquelles gravitent les lobbies, c'est-à-dire au niveau national, les cabinets ministériels, les autorités administratives indépendantes et certaines directions des administrations centrales et sur le plan local, les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales. Or, le lobbying est omniprésent. Des études ont montré que les lobbyistes français ne consacrent pas plus de 30% de leur temps au Parlement. Ce qui fait que la réglementation pour les 70% restants, c'est-à-dire la majorité de leur activité, reste largement, si ce n'est totalement à écrire. Dans cette note, nous proposons quelques pistes de réforme visant à encadrer le lobbying, non pas pour l'enrayer, mais pour tenter de le réhabiliter et surtout de rendre plus transparente la vie publique. La première de nos préconisations, c'est de charger la Haute Autorité de la Vie Publique, qui a été créée récemment, d'une mission de contrôle et de surveillance du lobbying et de nommer au sein de son collège un vice-président dédié au lobbying sur le modèle du commissaire au lobbyisme qui a été créé au Québec. L'objectif, il est simple, c'est de rendre plus transparentes les relations entre titulaires de la charge publique, c'est-à-dire les élus, bien entendu, mais aussi les hauts fonctionnaires, et les lobbyistes, et de permettre à la Haute Autorité de prendre des sanctions envers les acteurs publics comme les acteurs privés et surtout faire de la Haute Autorité l'organe référent pour les acteurs publics et pour les acteurs privés. La deuxième chose, c'est d'étendre l'empreinte législative de l'Assemblée nationale, au Sénat, bien sûr, premièrement, et aussi au gouvernement. Aujourd'hui, environ 80% des lois sont d'initiatives gouvernementales, ce qui fait que donc le lobbying est omniprésent à l'Elysée, à Matignon, à Bercy, etc., dans tous les cabinets ministériels, et on fait face aujourd'hui à un no man's land réglementaire et une forte opacité. Donc on préconise de rendre plus transparents les relations entre les conseillers ministériels et les lobbyistes en établissant un rapport annuel des organisations rencontrées lors de la préparation de projets de loi ou de décrets en obligeant la mise en place de registres et de règlements intérieurs. De la même manière, pour les autorités administratives indépendantes et pour certaines directions d'administration centrale. Autre préconisation, aujourd'hui, dans nos territoires, les services déconcentrés de l'État et les collectivités locales sont eux aussi la cible des lobbies. Et là aussi, il y a un no man's land réglementaire. Donc on propose également d'inciter les collectivités locales et les services déconcentrés de l'État à se doter de registres de lobbyistes, de codes éthiques, de règlements intérieurs et à publier chaque année le nom des organisations ou des personnes consultées lors de la préparation d'une série de textes précis comme le contrat de plan inter-région, le schéma régional de développement économique, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et dernière chose, du côté des lobbies, nous préconisons aussi dans la note d'inviter les lobbies à déclarer toutes les sommes engagées en matière d'influence, de déclarer également tout financement public perçu et de déclarer la liste des clients pour lesquels ils opèrent. Suite à la parution en janvier 2015 du rapport Nadal remis au Président de la République sur l'exemplarité des responsables publics, un projet de loi devrait prochainement sortir sur la transparence de la vie économique. Des dispositions en matière de lobbying devraient vraisemblablement y figurer. On espère que nos recommandations seront entendues par le pouvoir exécutif et législatif.